Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais un dernier cours sur l'impératif. C'est la dernière vidéo sur l'impératif avec Ohlala français. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur l'impératif. Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur la page Facebook Ohlala français et aussi sur YouTube. La dernière fois, on a appris comment donner un ordre ou un conseil en impératif, en utilisant l'impératif. Aujourd'hui, on va voir des exemples plus difficiles et on va aussi apprendre comment utiliser la négation à l'impératif. Attention aux verbes qui changent avec tu et avec vous. Par exemple, prends ton temps. Ça, c'est pour dire tu à toi. Prends ton temps. Attention, quand vous passez à vous, ça devient prenez. On utilise tiens ou tenez quand on donne quelque chose à quelqu'un. Tiens, 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 voilà ta carte. Ou tenez, voilà votre carte. D'autres exemples, fais attention, fais attention. Si on veut dire à vous, soit parce qu'on respecte cette personne, on ne la connaît pas trop, donc on dit vous. On dit faites attention. Fais attention, faites attention. Le verbe être à l'impératif, soit, soit patient, soit patient. Ça veut dire être patient. Mais on ne peut pas dire être patient. Soit patient. Avec vous, soyez patient. Soyez patient. Alors, quand on utilise la négation, on dit ne avec pas. Si c'est en langage familier, on n'utilise juste pas. On n'utilise pas ne. Ne m'appelle pas quand je suis au travail. Ne m'appelle pas quand je suis au travail. Ne dis pas de bêtises. Ça veut dire ne dis pas n'importe quoi. Ne dis pas n'importe quoi. Si je dis en langage familier, je peux dire ne dis pas n'importe quoi. Ne dis pas de bêtises. On enlève le ne quand c'est au langage familier. Ne sors pas sans manteau, il fait froid. Ne sors pas sans manteau, il fait froid. C'est le verbe sortir. N'hésite pas, n'hésite pas. En langage familier, hésite pas. Ne t'inquiète pas. En langage familier, t'inquiète pas. N'oublie pas, ne pars pas. En langage familier, oublie pas, pars pas. Voilà, ça c'est pour dire ne. Pour dire de ne pas faire quelque chose. Ne sois pas en retard. C'est le verbe être. Ne sois pas en retard. On ne peut pas dire n'être pas en retard. Non, ça ne marche pas. Ne sois pas en retard. N'aie pas peur. Ne regarde pas la télé, la télévision. N'achète pas ça. Ça, on donne un ordre ou un conseil au négatif. Pour dire, il ne faut pas faire quelque chose. Ne sois pas en retard. N'aie pas peur. C'est le verbe avoir à l'impératif. Aie. Avec vous, ayez. N'ayez pas peur. Avec tu, aie. N'aie pas peur. Ne regarde pas la télé. Et n'achète pas ça. Voilà. J'espère que c'était clair. J'ai fini le cours sur l'impératif. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada